Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va voir si Zoro a bien vieilli au bout de ses deux ans, enfin au bout de ses un an et demi après sa sortie, si j'ai pas de bêtises il est sorti pas l'été dernier mais l'été d'avant, donc ouais on est à environ un an et demi, est-ce que le perso a bien vieilli, on va voir ça, donc on va jouer que ce personnage, on va jouer que Zoro Juro de Wano Kuni, et on va voir un peu ce que le perso donne, donc on se retrouve sur Thriller Bark, donc je suis à ma cinquième partie là, enfin ma quatrième partie et je joue encore contre des bots, contre et avec des bots et c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer à ce jeu parce qu'il y avait trop de bots, donc du coup ça dégoûte du jeu. J'en peux plus, j'en peux plus de ce jeu, ils ont fait 10 millions de téléchargement pour, pour quoi ? Pour jouer contre des bots. Ok. Il n'y a personne qui décide de capturer le dart point en haut. Ok. Ok, j'ai le but. Ok, j'ai pas un peu de vie, je capture leurs points, enfin on va essayer. A priori, je l'ai. On va vraiment essayer de ne pas mourir là. Il n'y a personne qui le capture. Je suis même pas dans la zone, je suis même pas dans la zone. C'est complètement débile. En même temps, ce jeu, il a été développé avec un Ikki, donc forcément. Donc forcément. Ah, j'esquive. C'est pour ça que je déteste ce jeu, je le déteste. Il a été super mal développé, c'est un truc de fou. L'esquive, elle est complètement buggée sur ce jeu. Il n'y a pas que ça qui est buggé. Les projections au sol sont aussi buggées. Le fait qu'il y ait énormément de bots, c'est incroyable. Ok, un perso qui passe sans. Ok, c'est pas mal. Donc en vrai, le perso, dans son ensemble, il est pas mal. Il a bien vieillé. On va en faire une petite dernière pour voir. Pour voir un peu ce que le perso donne. Parce qu'on va pas le juger sur un seul combat, bien sûr. Enfin, enfin, cinq, non, qu'est-ce que j'ai dit ? Sept vrais joueurs. Enfin. Ah, j'ai mis ce clic. Ça casse la tête. C'est pas grave, c'est pas grave. On va se débrouiller avec ça. D'ailleurs, là, je vais pouvoir vous montrer un peu comment le perso, il bloque. Même si c'est un peu complexe. Mais je vais réussir a priori à bloquer l'accès des escaliers. Donc le seul point, la seule façon pour eux de passer, ce serait de passer par notre base. On va se débrouiller avec ça. Faut que je m'avance vraiment au niveau de la ligne Faut que je fasse comme si j'allais Descendre De toute façon là je récupère bientôt Par contre j'aurais besoin un peu d'aide les gars Elle fait de sacrés dégâts Oh le lag Oh le lag il est incroyable Vas-y je le laisse Oh le lag il est incroyable C'est complètement débile J'étais à portée de le toucher Et ça n'a pas marché Du coup je perds l'énergie pour rien Ils ont l'avantage de la map Allez on capture On va en haut On va capturer celui d'en haut D'accord Je ne comprends pas comment vous faites pour jouer encore à ce jeu Réellement Ça fait 3 semaines que j'ai repris le jeu Le jeu il me fait serrer encore plus qu'avant Réellement il est en train de me faire serrer de fou le jeu J'ai l'impression que tous les jeux qui sont développés par Bandai Ils sont dégueulasses Ils ne savent pas produire un bon jeu On en fait une dernière Donc petit dernier test du perso Ok il n'y a pas de bot Si seulement ils avaient fait un jeu par serveur Europe ou un truc comme ça Ça aurait été largement plus correct Bon on est déjà à 10 minutes de jeu Enfin 10 minutes d'enregistrement De tournage On va bombarder un peu ça Parce que là Je ne sais pas que je n'aime pas ce jeu Mais le combat il me fait chic Surtout que je commande derrière Donc je ne suis pas concentré Allez 3, 2, 1 On va aller dans leur base Je pensais l'avoir esquivé L'eskiff je la comprends pas en fait Je comprends pas J'eskiff bien et ça marche pas On va aller capturer ceux d'en haut Enfin on va tuer ceux qui se trouvent en haut La petite épée du champ ça elle était incroyable Il a dû me le laisser Ok il a buté Ok Ok Oiké Ok 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 J'en bute un, lui il faut que je le bute non mais du coup non après je devrais pour le capturer il faut que je le serve jusqu'à la fin et j'ai il est passé où ? ok bien joué le Doflamingo c'était propre ça c'est n'importe quoi par contre ok c'est pas mal en vrai le perso est bien dans l'ensemble il a bien vieilli mais il faut vraiment qu'on soit dans des dans des circonstances vraiment adéquates c'est-à-dire faut pas qu'il lag, pas de TP si seulement le jeu il aurait été mieux développé réellement je pense que j'aurais fait un meilleur score que celui-là sinon le perso il reste vraiment bon à part si on tombe contre vraiment des plus gros joueurs donc forcément en S+, SS ça sera largement plus tendu là on joue contre que des S-S donc forcément le niveau n'est pas très haut sinon le perso il reste super bon mais je pense que si on joue contre des persos de type Kaido, Big Mom et tout c'est largement la V ou des gros tanks ou même des gens qui maîtrisent super bien leurs persos je pense que réellement je ferais pas le poids réellement je ferais pas le poids sur ce j'espère que ma petite critique concernant le perso est bonne je sais que j'ai réagi en début pendant les deux premiers combats du coup voilà voilà j'espère que ma petite analyse du perso un an et demi plus tard après sa sortie est bonne il fait de gros dégâts avec la jauge il fait jusqu'à du 30k voire 35k de dégâts sans sa jauge il va jusqu'à du 20k de dégâts donc c'est vraiment correct donc voilà donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu donc on se retrouve tout simplement demain pour de nouvelles vidéos et ciao peace prenez soin de vous et à la prochaine ciao